Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui vidéo monsteraille avec la poupée core refresh de Cléo de Nile. A gauche j'ai mis la version basique normale, on fera un petit comparatif également entre les deux poupées. Sur le côté gauche de la boîte vous avez le logo monsteraille, la poupée au milieu, les accessoires à droite, un artwork ici avec Francky, Cléo et Draculaura, je suis trop fan du dessin. Et pour son compagnon nous n'avons plus tut, nous avons i7, donc comme la basic G1. Voici les deux côtés de la boîte, d'un côté des dessins et de l'autre le logo. Et voici l'air de la boîte avec l'artwork en entier de Cléo et i7. Vous avez aussi les autres personnages de la core refresh avec Francky, Laguna, Claudine Wolf et Draculaura. En bas vous avez du texte, leur type de monstre, momie au flair rayonnant, incontournable du monstre, théoïdorus, bocal à coeur, animal de compagnie du monstre i7. Voilà pour la boîte, je vais à présent la déboxer. Voilà j'ai retiré la poupée de sa boîte, il y a tous ses accessoires, on va commencer par regarder ça. Tout d'abord vous avez ici le sac à dos, très très joli, doré. On a une petite breloque zip ici, on a un scarabée au milieu avec des ailes, très sympa. On peut même ouvrir le sac, on peut mettre des objets à l'intérieur, donc très très sympa ce sac. Alors on peut comparer à l'ancien que j'aimais bien aussi en forme de pyramide. Si je devais en choisir un, je dirais peut-être celui-là. Alors ensuite vous avez une jarre avec le coeur de Cléo, donc très joli je trouve, c'est bien réalisé. Vous avez ici un parchemin en plastique avec des petits indices, voilà. Donc c'est assez détaillé je trouve. Vous avez je crois un stylo bleu, il me semble que c'est un stylo, mais je ne suis pas sûr. Oui je pense que c'est ça, pour le parchemin peut-être. Ensuite vous avez une boîte pour une part de pizza en forme de pyramide, de triangle. Voilà c'est assez joli ce que l'on a ici sur le devant. Je crois que c'est encore un scarabée. voilà. Et la pizza est très détaillée. Alors ici vous avez un verre. Alors je crois qu'on peut ouvrir le couvercle, mais je ne suis pas sûr. Alors je vais essayer. Oui on peut ouvrir le couvercle. Voilà donc il y a la paille. Vous avez écrit ici Horus Coffee. Voilà donc c'est assez sympa avec l'autocollant sur le gobelet. Alors les lunettes, je pense que c'est moi qui les ai cassées en les retirant. Faites attention, elles sont très fragiles. Elles étaient très belles je trouve. Je les préfère à celle de la Core version 1. Voilà. Mais franchement elles étaient très jolies avec le scarabée au milieu. Je suis un peu dégoûté. Alors avec de la colle forte ça va être très très dur à remettre comme c'est super fin. Je sais pas mais je pense qu'elles vont tenir en tout cas. Alors pour le compagnon nous avons ici Icette au lieu de Tute. Je vous les montre. Voilà. Alors moi j'aime les deux. J'ai même une préférence pour lui. Mais bon c'est cool quand même qu'ils aient changé son animal de compagnie. Avec sa petite couronne, ses yeux violets me semble. Voilà. Très mignon et j'aime pas trop les serpents. Ça me fait un peu peur. Mais celui là il est mignon. C'est un cobra je pense. Donc du coup je vous montre par rapport à la Core les accessoires que l'on avait. Donc on avait déjà un gobelet de la nourriture. Mais après le reste c'est différent. On avait l'ail coffin. On avait un vêtement supplémentaire. Ça c'était cool. Maintenant on va regarder la poupée. Alors bien entendu je vais les mettre côte à côte. Comme ça vous voyez la différence entre les deux. Et moi je vous dirai aussi ma préférée. Après je pense qu'il y a des éléments que j'aime dans la première version et des éléments que je préfère dans la deuxième version. Donc je vous dirai étape par étape. Il faut savoir que là j'ai rajouté la deuxième tenue. Mais du coup en arrière-plan on verra la première tenue. Donc c'est des manches longues pour la robe. On va regarder les cheveux. Coiffure très différente entre les deux. Par rapport à la longueur on a à peu près la même chose. Les couleurs quant à elles sont un peu différentes quand même. Ouais dans la nouvelle version vous n'avez pas ce bleu foncé. Mais vous avez les petites mèches dorées. Le bleu aussi clair et différent. Ouais c'est un peu différent. Et là maintenant elle a une frange. En tout cas ça lui va super bien. On a même des mèches blondes ici sur le devant. Voilà. Alors on n'a pas de serre-tête mais par contre on a deux barrettes avec un serpent. Et là des petites pierres précieuses il me semble. Donc une seule couleur par barrette. Du doré et du bleu. Bon on a un élastique ici. Alors on va regarder maintenant le maquillage. Alors les sourcils sont pareils il me semble. Et par contre au niveau du maquillage des yeux c'est vraiment différent je trouve. On a du doré et du bleu pour la nouvelle. Et dans l'ancienne bon à peu près elle est la même couleur. Mais là c'est beaucoup plus prononcé à droite que l'ancienne. Donc elle fait beaucoup plus adulte. Et pour le rouge à lèvres donc on a un rouge à lèvres beaucoup plus... Oh là ! Ah oui ! Là c'était plus fin. Alors je sais pas si c'est la mienne. Non. C'était plus fin même pour l'autre que j'ai. Au niveau de la lèvres supérieure et inférieure aussi. En fait maintenant ces lèvres sont beaucoup plus pulpeuses. ça fait penser plus à la G1. On a toujours la petite peinture dorée. Alors je crois que j'ai une préférence pour ce maquillage qui fait beaucoup penser au Monster Eye G1 justement. Pour les boucles d'oreilles vous avez ici bas des triangles. Maintenant vous avez alors là je sais pas trop ce que ça représente. Peut-être des hiéroglyphes. Ah oui je crois que c'est ça. Mais je pense pas que vous allez voir à la caméra. Mais je vais faire des photos pour mettre sur instagram et on verra mieux. Mais on a des petits dessins en relief de hiéroglyphes. Et ça je trouve que c'est cool. Voilà pour la taille. Alors pour le vêtement ici. Alors ce qui est marrant c'est que vous avez du ruban bleu autour du cou. Et je sais pas si c'est rattaché à son haut. Alors là je ne sais pas du tout. Ah si ! C'est cousu. Donc ça fait partie du haut le ruban bleu. Ok. Ça aurait pu être un petit collier en ruban. Tandis que là elle avait carrément un beau collier. Une belle parure. Magnifique. Donc j'ai une préférence pour la première version pour le collier. Donc on va pas compter la veste ici. On va juste voir par rapport aux détails. Mais je trouve que l'ancienne version. Enfin la robe ici était beaucoup plus détaillée au niveau des motifs. J'ai une petite préférence pour celle-ci. Voilà. Et en fait là vous avez un haut et une jupe. Tandis que là c'était une robe avec une ceinture. Donc il y a moins d'éléments dans cette version parce qu'on n'a pas de veste. J'aime bien les manches ballon comme ça par contre. Et j'aime bien aussi qu'ils aient laissé des petits rubans comme ça. Pour faire penser aux bandelettes de momie. Et ça va très très bien ensemble. Et ici vous avez des motifs aussi de bandelage. Voilà. Alors au niveau de la jupe, les motifs sont assez sympas. On a des toiles d'araignées, des scarabées, des yeux. Voilà. C'est assez joli. Ils ont rajouté ça donc sur la jupe qui fait office de ceinture. Et je crois que c'est pas cousu d'ailleurs. Enfin je suis pas sûr. Je crois qu'ils ont rajouté par dessus. Bon voilà. C'est pas hyper détaillé. C'est juste du tissu bleu. C'est pas super impressionnant on va dire. Mais bon. Ils ont fait quand même un effort pour ajouter un petit truc. J'aurais préféré une jolie ceinture. Cette ceinture là était assez détaillée parce qu'elle avait plusieurs couleurs. Voilà. Donc je chipote un peu. Mais je préfère aussi à gauche pour la tenue. Et pour la coiffure, j'aime bien les deux au final. La nouvelle est magnifique aussi. Boucle d'oreille, je préfère la nouvelle. Je vais pas préciser. On va regarder les chaussures. Alors là, on a un rajout. On a carrément un serpent sur la jambe gauche. C'est plutôt cool je trouve l'idée. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Et en ce qui concerne les chaussures, je les préfère largement ici que là parce que je détestais les couleurs bleu et orange ensemble. Ce sont deux couleurs que je n'aime pas, qui ne match pas pour moi et surtout pour le personnage de Cléo. J'aurais préféré du doré partout ici. Et je l'ai déjà dit. Ouais, dans la review. Et au niveau du design aussi, j'aimais bien mais ça faisait trop ma stock. Tandis que là, vous avez de jolies chaussures. Magnifique. J'aime tellement le design. Vous avez un scarabée en plus bleu sur le devant. Et à l'arrière, vous avez carrément... Alors je crois que c'est un sarcophage. Ouais. Alors le personnage, je ne sais pas qui c'est. Je suis nul. Mais je pense qu'il y a des connaisseurs pour l'Egypte. Voilà. Je pense que vous... C'est peut-être même pas un sarcophage. J'ai l'impression que c'est un vase. Ou une urne. Je sais pas. Ou peut-être une urne. Dites-moi en commentaire. Ouais. Dites-moi. Ça ressemble à ce personnage-là en fait. C'est peut-être lui. J'ai des bêtises. Je vais essayer de lui rajouter les lunettes. Je pense que ça va tenir quand même. Bah oui. Il n'y a pas besoin des deux branches. Ah. Je suis un petit peu dégoûté. Alors faites bien attention quand vous ouvrez. Ça lui va bien les lunettes. Ouais. J'ai une grosse préférence pour celle-ci. Elles sont beaucoup plus classe que celle-là. Ah non. Celle-ci, je les aimais pas trop. Ah ouais. Ah oui. Je préfère les nouvelles. Dites-moi en commentaire. Vous. Lesquelles vous préférez ? Alors le sac, on peut lui faire tenir comme ça. Voilà. Très sympa le sac. Ensuite, la boisson, on peut lui mettre là à la main. Je vais faire l'ancienne boisson. Ah. Quoique. J'aime bien aussi celle-là. Le parchemin, ça va être difficile de faire tenir. La pizza aussi. La jarre. J'adore la jarre. On peut mettre le stylo. Voilà. Pinceau, stylo. Je sais même pas si je l'ai mis à l'endroit. Honnêtement, c'est peut-être le contraire. Ouais. C'est peut-être la mine. Voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Pour moi, c'est un peu difficile de choisir ma préférée entre les deux. Car j'aime les éléments. J'aime certains éléments dans l'ancienne et certains éléments dans la nouvelle. Mais globalement, elle est plutôt réussie. On va dire qu'elle se complète les deux. Pour choisir une, c'est trop difficile. Pour la note, c'est pareil. Je ne sais plus j'avais mis combien. J'ai dû mettre 18. Du coup, je lui mets un 18 sur 20 aussi. Ouais. Presque un 18,5. Non, 18. Mais je l'adore. Je l'adore cette Cléo. Elle est très, très réussie. En tout cas, je vais mettre les photos, comme d'habitude, sur mes comptes Instagram. Si vous ne voyez pas certains détails dans cette vidéo, ben voilà, je vais faire des photos assez détaillées. Comme d'habitude, c'est TE2Productions et TE2.MonsterEye. On va se quitter avec les dédicaces des membres de ma chaîne. Et je vous retrouve la prochaine fois pour la vidéo de Francky Core Refresh. Voilà. J'ai pu l'avoir en magasin. Donc, je suis super content. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Je fais une dédicace à Soat et Nicolas. Merci énormément de votre soutien. Sous-titrage ST' 501